Salut à tous les amis, c'est Regis15 et si on se retrouve aujourd'hui, c'est pour le début de cette nouvelle série sur le mode hors-spawn. Alors durant cette série qui sera du Minecraft modé, je serai en compagnie de Pierre alias Ranger Boss que vous avez déjà connu pour la première saison et unique. Une saison d'ailleurs de Cube Express, un jeu en équipe de deux où on s'est bien éclaté et où lui et moi on avait envie de rejouer ensemble, alors pas vraiment de refilmer ensemble pour être exact, mais on avait vraiment envie de rejouer ensemble sur ce magnifique mod avec ce genre de mob exotique qu'on n'a pas habitué de connaître et cette ambiance, ces ambiances musicales et tout qu'on ne retrouve que sur le mode hors-spawn pour être honnête. Normalement si vous êtes un fan de la chaîne, vous aurez déjà découvert le mode avec les T-Wiz Chronicles, vu qu'on a fait un épisode dessus avec Tom, avec T-Wantoo. Cependant là on se retrouve avec Pierre, alors vous n'aurez jamais d'intro dans ces épisodes, jamais de bonjour ni au revoir, les épisodes seront découpés. Pierre et moi on jouera et je vous mettrai les moments, mais ce seront des moments entre deux personnes qui jouent et pas entre personnes qui filment pour vous. Alors j'espère que ce format un peu convivial vous conviendra, en tout cas nous on est parti pour s'éclater là-dessus. Le serveur vient d'être fini, vient d'être configuré, nous on est prêt et ready avec nos launchers modés comme des enfoirés et c'est parti pour cette aventure. Bien les amis, j'espère que cette aventure vous plaira et c'est peut-être la dernière fois sur cette série que je vous le dirai. Salut à tous les amis, c'était Regis15 et bon visionnage. J'ai marqué le spawn, t'as vu ? Attends je baisse mes règles. J'ai marqué le spawn. Avec le serveur qui tourne, je tourne pas à 60fps. Je suis obligé de m'arrêter à 35. Sachant que 35 déjà, 35 stable je parle, 35 bloqués. Bref, donc, faut que je t'annonce quelques trucs au niveau de la config que j'ai fait pendant qu'on commence à ramasser du bois et toute cette merde. Par contre, beaucoup trop de musique là, c'est quoi ça ? Au niveau de la config, j'ai fait quelques réglages par rapport aux spawns de mobs, comme je t'ai dit pas de girlfriend parce que c'est le bordel et nous on voulait une aventure Minecraft juste modée avec des mobs. Il y a certains mobs que j'ai interdits au spawn parce qu'ils sont considérés comme des boss. Certains dont je ne sais même pas à quoi ils ressemblent mais je les ai interdits au spawn parce qu'ils sont connus pour être cheatés rien que dû à leur nom. Et ils respawnent comme ça dans la nature ? Bah ils pourraient spawn comme ça dans la nature. Il y en a un qui est énorme et qui est caractéristique du mode hors spawn que j'ai laissé à l'état naturel pour la simple raison qu'il est pacifique. D'accord ? Ok. Mais ceux qui sont hostiles, je les ai bloqués. Ce qui veut dire qu'on pourra quand même se les faire mais pour ça il faudra trouver le minerai qui correspond et le faire spawn nous-mêmes. Et je pense même que ça pourrait être un objectif. On se fait l'endor dragon, on se fait le wither et ensuite on se fait plaise. Il faudra aussi très vite rush du fer pour pouvoir faire des cages. Ça tu ne connais pas encore ? Ouais bon, go miné. Pour faire des cages et des cages qui vont nous servir à... Tiens, il y a une fourmi là, on y va cash ? Non, 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 on n'y va pas cash. C'est quoi ? On peut essayer ? Moi je ne veux pas y aller sans les... comment ça s'appelle ? Déjà la rouge, il ne faut pas y aller, elle est méga hostile. Il y a la masse de dinosaures, c'est le bordel. Ok, ok. Ouais, pour avoir la masse de bois, oui, on pourrait start directement avec la fourmi marron. Mais bon, c'est un peu... Oh, il y a un écureuil. Un peu dommage. Un écureuil ? T'as vu où un écureuil ? Il court à fond. Euh... Et il y a ces nouvelles fourmis... Fais-nous une table de craft ou quoi ? T'as pas ramassé du bois blanc ? Ah, c'est bon, j'en ai aussi. J'en ai, j'en ai. Tiens, il y a les pommes. Ouais, ramasse les pommes. D'appris d'oiseaux. Tiens mon pierron. C'est quoi ça ? Une pioche. Bon, on pourrait directement partir sur terre, tiens. Tiens, on va se prendre un peu de roche. Non, il faut se chercher de la bouffe, là. Bah écoute, je vais chercher de la bouffe, alors. Je prends un peu de roche. Qu'est-ce que tu veux que je prenne comme bouffe ? Je te fais une épée en pierre, tiens. Même limite, je ramasserais bien encore un peu de bois. Je sais pas si t'as vu aussi, j'ai marqué le spawn avec un drapeau. J'ai 13 de bois. J'en ramasse encore, comme ça je passe au-dessus des 13 aussi. Enfin, bref. Donc les cages, tu sais pas ce que c'est ? Les cages, si, si, je crois savoir ce que c'est. Ça se lance sur les mobs et ça les capture à l'intérieur. Et ensuite, on les déplace dans l'inventaire en fait. Ah ouais, je sais ce que c'est. C'est pas mal du tout pour nous ramener. Ce qu'il faudra nous ramener, Pierre, et ça c'est impératif, c'est tellement bien de faire ça. Il faudra se ramener à la maison et les élever et faire de l'agriculture. Enfin, de l'agriculture, c'est des animaux, on peut pas vraiment dire agriculture. Et il faudra les... En fait, ce qu'il faut faire, c'est prendre des vaches dorées enchantées qui lootent des golden apple de la mort. Tu sais, les golden apple avec les blocs d'or. Et il faut les nourrir et les faire se reproduire. Et pour les ramener, il faut les ramener avec une cage parce que tu vois, c'est pas possible sinon. Je suis même pas sûr qu'elles réagissent au blé. Ben normalement, si, vu que tu peux les nourrir. Peut-être que j'ai même pas essayé en fait. J'ai direct foutu une cage dessus et j'ai dit go. Mais quand on cherche un second tranquille, ça sera plus tard. Là, il faut miner, je pense. Ça, c'est la grouille de fourmis, là, ou quoi ? Ouais, c'est pas les fourmis, c'est le bordel. Tant qu'elles sont pas rouges ou blanches, ou moins. Cool. Je t'ai fait une pioche aussi. C'est déjà la nuit ? Pas de plan que plan. Elles attaquent les fourmis, ou quoi ? Les rouges, oui. Mais elles te mettent quoi en demi-point de dégâts ? Elles sont pas rouges, elles-là ? Elles sont blanches et rouges, là. Pourquoi elles m'attaquent, là ? J'augmente la sensibilité. Très bien qu'on ait quelques torches, parce que je dois avouer que moi, avec mon nouvel écran, c'est le bordel, je vois très très noir, les choses. Et puis, reviens, on se terre dans notre trou, là. J'augmente la luminosité, moi aussi. Right. On se terre dans notre trou. Je suis David, laissez des tables de craft partout où on est passé. Non, laisse-la, celle-là. Ouais, OK. Pour toi, au moins. Et on se terre là-dedans. Voilà. Fais de la fausse, merde. On prend un peu de charbon, ou quoi ? Parce que là, on va rien voir. J'avais l'intention. Ah, putain, tu nous as enfermés, t'es malin, toi. Je vais faire de la lumière naturelle assez rapidement, on ne bouge pas. Tac. Voilà, lumière naturelle. Semi-naturelle. Petit four. Petit four, ouais. On n'a pas le temps de prendre de la nourriture, juste une pomme. Ça va, au pire, on meurt et on revient. Descends tout droit, hein. Te fais pas chier, hein. Si t'as du charbon, on remonte, parce que le charcoal, ça va deux secondes, quoi. Ouais, mais je... Et balance-moi ton bois, aussi. Ouais. Tiens. Tu l'as pris ? J'ai... T'as tout transformé, c'est malin, ça. On n'a plus de bûche. C'est toujours utile. Ah, je vois plus rien, là. Strictement plus rien. J'arrive. Donc, t'as une idée de mon écran au max. Il y a que dalle, c'est abusé. Allez, vas-y, remonte en haut. Remonte en haut et l'immis va chercher encore du bois, t'sais. Donc, je descends avec les six torches qui me restent. Six petites torches de merde, t'sais. Checker un peu le F3, aussi. 46, super. Tu vas être content, aussi, Pierre. Toi, qui aimes bien, toi, qui préfères, normalement, les grottes aux mines optimisées. Tu vas être servi, pour la simple et bonne raison, que c'est dans les vraies mines qu'on trouve le plus de trucs. Oulala, il y a des bêtes bizarres, dehors, là. Ouais. Des insectes ? C'est ça. Ouais. Ouais. Classique de hors-spawn, la nuit, c'est des insectes. Ça grouille de fourmis, aussi. Je pensais pas qu'il y en avait autant. T'as augmenté la spawn des fourmis ? Oh, non, non, non. Ça, j'ai pas touché. Je t'ai dit, j'ai interdit certains mobs à spawn. Et un mob qui ressemblait plus à un pigeon dû à sa taille, j'ai augmenté sa taille, parce que ça reste un boss, en fait. Le truc, il était classifié en taille 1, je l'ai fait spawn pour voir la taille que c'était. Je le connais. Tiens, j'ai pris un nid de fourmis. Ah, super. Marron ou rouge ? Je sais pas, entre nest. Marron, je dirais. Ouais, marron, s'il n'y a pas marqué red devant, c'est qu'il est marron. Bah, cool. Ça, il faut les garder, c'est méga important. Merde, je l'ai posé. Repète-le. Ouais, qu'il peut. Ah, il y a des fourmis dans notre baraque. Putain, tout ça à cause de la fourmire que t'as posé. Non, non. Elle est rentrée, c'est une fourmire rouge. Elle se met sur le coffre, tranquille. Posée. Elle va être infirme. Oh là là, il y en a 3 maintenant. Bon, ça va grouiller. Quoi ? Mais qu'est-ce que t'as fait ? Pourquoi il y a des fourmis qui popent comme ça dans la maison ? Non, mais elles viennent de dehors. Ah, je trouvais une grotte, Pierre. Nickel. Tu vas apprécier. Je l'ai sous vert, on s'en fout. Et j'ai trouvé du charblol d'ailleurs, en passant. Donc, je vais remonter. Je prends le charblol, je remonte. Il faut vraiment se trouver de la nourriture. Et on redescend. Oh, au pire, on meurt. Tiens, Pierre, je te donne tout ce que j'ai en charbon et en torche. Viens. Ah, c'est une impasse. Il y a du charbon là-dessus. Voilà. Le fer, très important pour qu'on puisse se faire les cages. Et que quand on ira chercher l'emplacement où on posera notre maison, qu'on puisse ramasser toutes les bestioles qui passent par là, tu sais. Genre, bim, cage, 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 et on se casse. Ah, allo, maman. Puisque cochon plus sel est égal à bacon. Et le bacon te rend ta bouffe en un seul bout. Allez, fonce. J'ai trouvé un nid unstable, comme tu l'as dit. Ouais, super. Ben, ça, c'est celle qui a été rajoutée avec la dernière mise à jour. Je ne la connais pas. Oulala, je n'ai plus de vie. Je ne suis toujours pas mort. On ne peut pas crever. Comment ça ? Non, on ne peut pas crever. On reste forcément à un demi-coeur quand on n'a plus de bouffe. Je suis parti à la recherche de cochons, en fait. Et je ne trouve pas de cochons. Le problème du demi-coeur, c'est que les fourmis... Autorise-moi à casser les cubes au spawn. Parce que je ne pouvais pas miner en dessous. Il y avait de la métiste et tout. J'ai trouvé de la métiste. Bien joué. Vous êtes en train de faire nos premières armes. Ah, j'ai des... Strawberries. Comment les plantes ? Wow, il y a des tas de... Il y a des arbres qui disponent tout seuls. Tu m'expliques ça ? Comment on sait si elles sont mures ? Ah ouais, ok. Tu sais comment les plantes, les strawberries ? Les fraises ? Aucune idée. Je vais essayer avec un... Alors, j'ai trouvé des vaches. Je viens de les buter. J'ai 7 steaks. Mais le truc qui serait bien, c'est... Oh, un castor ! Ouais, je les ai huit, t'es là. Putain ! Cool ! Mais ce qui serait bien, en fait, c'est que j'arrive à... Comment dire ? Un miken. À revenir à la maison ? Le problème, c'est que là, c'est... Ah, mais c'est cheaté ! De quoi ? Avec une pouce de strawberry, tu peux faire une infinité de pouces. Tu viendras voir. Qu'est-ce qu'il fait ? Là, par contre, il est en train de faire nuit. Il commence à avoir des endermen de booster qui commencent à apparaître. On ferait mieux de ne pas rester là. Je viens me planquette. T'es où ? Je te montre le glitch. Ta glitch. Pierre, il glitch tout ce qu'il peut. Dès qu'il peut glitch, il glitch. Non, mais regarde. Il y a moyen de se faire la masse de fraises, tu m'entends. Tu m'entends ? On peut se faire la masse de fraises. Oh, un écureuil. Pas du tout si c'est normal. Oh, c'est mignon. Cours, petit écureuil. Oh, putain, encore un écureuil. Putain, ça grouille de fourmis. C'est infernal. Bienvenue, Lord. Tiens, regarde, regarde, regarde. Mais tu sais qu'il faut les laisser pousser. Ça ne sert à rien d'avoir des millions de trucs comme ça. Bah si, tu peux te faire un champ de dingue après. Oui, bah d'accord. Mais bon, en attendant, je pense pas qu'on soit voulu par le créateur. C'est peut-être un peu fail. Je te l'accorde. Alors, je vais faire cuire nos steaks. Je sais pas s'il faut de l'eau. Moi, je vais me suicider. Je vais nous en mettre plein. Par contre, Pierre, il ne faut pas rester à l'extérieur la nuit. Il y a des putains de papillons géants qui jettent des boules de feu la nuit. Moi, je les écrase. De quoi ? Je les écrase, moi, les papillons. Oui, mais alors celui-là, il fait quatre fois ta taille. Tu ris d'avoir quelques problèmes, Pierre, pour l'écraser. Fais pas le dingue. Tu rentres à la maison, putain. En plus, il y a des Endermans boostés qui commencent à apparaître. T'as des nouveaux Endermans qui apparaissent avec le mod. T'as pas tué plus de vaches ? Bah, j'ai tué tout ce qu'il y avait. Je me noie. Allez, je me fais deux pioches en fer. Non, 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 non. Ah si, tu en as besoin pour la métisse, t'es obligé. Une, une. Non, deux. Non, une, une. Une, fais pas le dingue. J'ai une. Ça suffit. On arrête les conneries. Il y a moyen qu'on farme les torches avec une manière assez simple. C'est qu'il y a des petites plantes noires qui existent dans le mod. Qui, la nuit, amattent des... En fait, comment dire ? Pour notre début de partie, ça pourrait être utile, franchement. Parce qu'en fait, voilà. J'ai cherché de l'oreille à métisse. En fait, il y a des petites plantes qui attirent la nuit des bestioles. Et, alors, je ne me souviens plus quelle plante c'est. Je sais qu'en plantant cette plante-là, je sais que je risque de faire apprécier le... Comment il s'appelle ? Le motral, là. C'est la bestiole, tu sais, complètement pété, je t'ai dit, qui va nous casser la gueule. Pourquoi je ne peux pas planter ça ? Parce qu'il faut que je plante ça sur des cul, je vais me casser les trucs de... Merde. Putain, j'étais cool, j'ai oublié les tâches. On trouve pas mal de fer, je trouve pas mal de fer. J'ai un d'amétis pour l'instant, mais j'en ai vu ailleurs. Bien. Allons-y. Tu m'as laissé quelques steaks, tu vois. Je ne t'en ai pas pris. Prends ça. Prends les quelques steaks que je t'ai laissé, ça me permettra de tenir dans les mines. Sinon, sinon, c'est parti, c'est parti minage. Objectif, fer, amethyst, émeraude. L'émeraude est très pété puisqu'elle te permet de faire une silk touch en pioche. Ah ouais. La pioche d'émeraude a instantanément silk touch dessus installé. Je vais me faire 74 torches. Ah merde, je n'ai pas de torches par contre. Je suis parti en mode no torches et de toute façon, c'est bouché par là. Ah mais non, il y a un chemin par ici. Non, bah il y a de l'amethyst, je vais la prendre avec ma pioche. Tu es le temps du loin ? Non. Je viens de trouver de la ferraille. Si tu peux me retrouver... Wow. Exact, oui, j'ai vu ton amethyst. En ramassant mon fer. Ramène-moi des torches d'ailleurs si tu veux bien. Ouais, ouais. T'es à droite, ça. Wow. Je vais me casser avec quelqu'un un boulet. Donne-moi quelques torches. Super, merci. Tiens, elle est là ton amethyst. Là, elle est là. Tu l'as vu au plafond ? Ouais. Oh ! Prend le charbon aussi. Il y a du... Merde. Du titanium ou de l'uranium. Alors, c'est les deux minerais les plus rares du jeu. Ah, j'ai trouvé de la redstone. Nickel, c'est utile. Pierre, tu m'écoutes ? Ouais ouais. Regarde, le truc que je viens de découvrir là, ça. Je ne sais plus si c'est du titanium. Je crois que c'est du titanium. Le titanium et l'uranium sont les deux minerais beaucoup plus rares que le diamant en fait. D'accord ? Puisque tu te rendras vite compte que le diamant, des fois, on le trouve à l'état de bloc naturellement. Naturellement à l'état de bloc. Ça, c'est le titanium, ouais. Le rubis, c'est en rouge. Et l'uranium, c'est en jaune. Voilà. Le rubis, on s'en fout. C'est comme l'amethiste et l'émeraude et tout ça. C'est du bonus. Je ne s'en fous pas. Ça te rappelle tes kits, tu vois ce que je veux dire. Mais on s'en bat les couilles en gros. Ah, je ne peux pas le miner avec une pioche en... Eh oui, il faut du diamant. Ok, je vais chercher du diamant si tu peux. C'est parti. J'ai déjà 5 d'amethiste. Je ne peux pas avec l'amethiste par contre ? Non. Forcément de diamant. L'amethiste, il faut le garder pour faire des armures. Je pense que c'est mieux que se faire des armes en... L'épée d'émeraude est très très puissante. Elle sera très utile. Même plus puissante qu'une épée en diamant pour être honnête. Je crois. Ouais. Ouais, il n'est plus puissante qu'une épée en diamant de base. Donc c'est cool. Par contre, voilà. On a la bonne hauteur là, 11. Bah ouais, il faut rester à cette hauteur et faire du minage opti. Merde. Il y avait une autre brèche là. Je vais y aller. Moi, je ramasse le charbon. Il y a la masse de fer là au sol, regarde. Je m'en occupe du fer. Je ne le prends pas avec ta pioche en fer. J'ai éclairé. Essaye de choper du diamant avec ta pioche en fer justement. Je suis passé à droite. Tiens, il y a quoi là ? C'est bien qu'on trouve du diamant assez vite. Tiens, je trouvais de l'emeroide. Ah. Je crois qu'il y a que toi qui peux la ramasser. Il faut du fer pour la ramasser. C'est de l'emeroide Minecraft basique. Je ne sais pas si c'est la même. Oui, oui. Non, non, non. C'est ça. Les crafts sont basés autour de cette emeroide. Mais en fait, je t'explique. Ce n'est pas de l'emeroide Minecraft classique. Puisque si tu regardes le biome, on est en biome plein. Donc tu n'aurais jamais dû en trouver de l'emeroide normalement. C'est seulement pour les extreme heals qu'on les trouve. Il y a du fer et du charbon. Tu viendras ici. Oh putain, j'avais une deuxième pioche. Quel luck. Je te l'ai donné. Oui, bien joué parce qu'il m'en manquait une. La mienne vient de péter. J'ai cru que je ne pourrais pas ramasser le fer. Bon, super. Tu viendras là-haut. Il y a un peu de fer et un peu de charbon. Ça marche. On va avoir plein d'amethyst là par contre. Ça, c'est cool. Ça nous permettra de nous faire un premier stick. Je n'ai déjà 12. Limite, vu que le fer sert pour les cages, on se fera quelques pioches en amethyst pour ramasser les minerais de base. charbon et fer. Je vais voir si je peux descendre un peu par là. Et avec de la chance, la métisse permettra aussi de ramasser le... Ah bah ça retombe ici. Comment ça peut être ? Ah merde, il y a du charbon là-haut. Je descends jusqu'à la baie de roguer. Il y a du gravier. Ça sert à quelque chose le sel ? Oui, pour la bouffe, je t'ai dit. Il faut prendre des codes de porc et ça marche. On aurait dû essayer avec les steaks de base. Les steaks de vache, peut-être que ça aurait marché. Ah putain, je viens de découvrir du fer random comme ça. On pille l'endroit. C'est chez la baie de roc. T'as la baie de roc ? Nickel, je trouve la redstone. Je prends, ça va servir ça la redstone. C'est quoi le crap du miner dream si on va aller voir ça ? Avec la redstone. Ouais, j'essaie. Redstone, cactus et... Bloc de redstone, cactus je crois et torche. Ou je sais plus ce que c'est. Je crois que c'est des torches. Et c'est des torches spéciales et je suis en train d'ailleurs de faire les plantations pour que les bestioles... Ah oui, 3 blocs de redstone, 3 cactus, 3 gunpowder. Ah, gunpowder. Ok. Ok, donc il nous faut 3 fois 9, 27... Je vais prendre une 6 de miner dream ? Bah ça sera putain... Mais qu'est-ce qu'on va faire, à ton avis ? Je ne sais pas, on ne fait rien d'autre de la redstone. Ouais, plus ou moins c'est ça. Il va falloir trouver des cactus, c'est le seul truc qui va être chiant. On est à côté d'un désert. Et des gunpowder. En fait, ça va être juste la gunpowder qui va être chiant. Bon, ouais, c'est peur. Quand on aura une épée en émeraude, je suis rassuré. J'ai pas vu de moi pour l'instant, même la nuit. On va essayer de trouver un peu de diams. Je suis rassuré, je n'ai pas mis le serveur en place. Ah, uranium. Ah, voilà. Que je ne peux pas ramasser. Ils commencent à les spotter déjà. On va en avoir besoin d'énormément, parce que... Pour se faire ce qu'on appelle une Ultimates World. Alors, qu'est-ce que l'Ultimates World ? L'Ultimates World, c'est l'épée la plus cheat du jeu. Elle a tous les enchantements. Elle met du 40 de dégâts. D'ailleurs, c'est dans les fichiers de config du mod. Si jamais tu trouves que c'est trop, on pourra le baisser. Mais, vu les boss sur lesquels on va tomber, je pense que ça ne sera jamais trop. Puisque tu ne te rends pas compte. Il va falloir aussi que... J'ai trouvé une crevasse, Pierre. Il faut que tu viennes. J'arrive. Il faut savoir que, vu la puissance qu'on les mobs, il faut même surtout qu'on se renseigne. Encore les armes, on peut lire leurs dégâts. Encore les armures, je ne sais pas du tout. Il faudra qu'on trouve quelle armure est la plus puissante et qu'on se la craft. Je peux te dire que, quand j'ai fait les fichiers de config du jeu, j'ai fait pop certains trucs pour voir à quel point ils étaient pétés. Des trucs que je connaissais déjà de vue, mais que je ne savais pas ce qu'ils valaient en combat. Et j'ai eu peur. Mais tu n'as rien modifié de spécial sinon ? Je n'ai rien modifié techniquement. Ok, ça va alors. J'ai juste empêché de spawn ces mobs pétés, justement. Quand je me suis rendu compte qu'ils étaient si pétés que ça, je leur ai interdit de spawn naturellement, c'est tout. Et j'ai vérifié manuellement qu'on pouvait les faire spawn avec les oeufs qu'on obtenait avec les minerais. J'ai bloqué leur apparition naturelle, juste, c'est tout. Ok. Allo, ta crevasse ? Si tu remontes là où tu m'avais dit de chopper du fer, et bien... Ah bon. En fait, j'ai miné du charbon et je suis tombé dessus. Ah oui, elle est au fond. Pas mal. T'as une pioche, quelque chose ? Euh, ouais, il ne m'en reste plus qu'une. Bon, mais je remonte à la. T'as l'amethyst au pire ? Je fais des pioches en amethyst. Tiens, yes. C'est quoi ça ? C'est Diams ou je m'appelle Babosh ? Ah, Diamond, Diamond. Il y avait quelque chose sous l'eau là, attends. De l'or, je prends. De l'or, ouais, mais ramasse le diamant, il faut que je remonte. Ça ne fait pas perdre mon temps. Je prends l'or aussi, t'inquiète. Il ne va pas s'envoler. Tiens, il y a du fer là, bonne surprise. Bon, on va arrêter de faire des pioches en mon pire, ça m'énerve. Allez, allez, plus vite. Plus vite. Je vais niquer un minerai de diamant, yes. A la main. Non. Pierre, viens vite, il va casser. Oh, merde ! Il a pété. T'es pas sérieux. Excuse-moi. Mais, mais, mais je m'attendais. Il manquait une animation. D'habitude, j'en avais une de plus. Oh, non, c'est le troisième. Oh, non ! Je rêve. On va devoir en chercher d'autres. Heureusement que l'écrope est si grand. Brûlez-moi ! Oh, bûcher ! Oh, bûcher ! Il mérite le bûcher. Oh, putain, fais chier. Non, mais je vais faire du minage opti, mais... Putain, vas-y. Mes films sont de diamants. Mais filmons l'amétiste, en fait. C'est ça que je voulais, à la base. Mais, viens, là. Je suis en train de récolter, encore. Tu avais qu'à repasser le diamant, en premier. Franchement, tu m'as fait perdre mon temps. C'est pour ça que je l'ai pété à la main. C'est ma faute. Bah, oui. C'est que ce soit faute de qui ? On est deux sur un serveur. Je veux pas dire que c'est de ma faute. Tiens, encore de l'uranium. J'ai bien fait d'aller le chercher, ce truc. T'as bien fait d'aller le chercher, surtout par des moyens détournés. Je sais pas pourquoi tu fais tout ça. Pour trouver du... De l'uranium, justement. Aïe, file-moi l'amétiste. Je remange de faire des pioches en amétiste. J'en fais juste deux. T'es sûr ? Ouais, ouais, j'ai juste deux, ça suffit. C'est mieux que le faire ? Ouais, ouais, clairement. Give it to me. Give it to me. Putain, mais Pierre, mais tu te fous de ma gueule ou quoi ? Tu vas vraiment me faire perdre mon temps. Ah, attends. Ah, non, c'est du petit à un machin. Oui, derrière moi, c'était... Voilà, voilà. Voilà l'amétiste. Je te laisse des trucs, putain. Je prends que la médecine. Ah, putain. Je rentre encore à péter un cube à la main parce que... Ça va, le bruit du clavier mécanique, c'est pas trop violent. Non, je l'entends pas. Enfin, pas trop. Quand je les mâche, oui, tu l'entends. Oh ! J'ai creusé sous moi sans faire esprit. Je suis tombé dans l'intro. J'ai eu chaud. Un peu plus, je suis tombé dans la lab. Putain, il y a bon d'or. Non, mais attends, tu n'es pas encore tombé sur les blocs de diamants à l'état naturel. Là, je suis resté sur le cul. D'ailleurs, je crois qu'on devrait changer de monde. Pourquoi ? Pour... Ah, yes, du diamant. En fait, le problème... Pour éliminer. Tu vas en trouver du diamant sur ce monde-là, déjà, Pierre. Je te rassure. Tu vas pas être à court de diamant, ça. Tu vas en trouver quatre diamant. C'est plus le titanium et l'uranium qui vont te manquer pour faire l'ultimate's world. On aura un stuff en diamant très très rapidement, tu vas t'en rendre compte. C'est vraiment pas ça le problème. L'or, c'est utile ou quoi ? Parce que j'en ai plein, là. Je regarde quelque chose, là. L'or, ça sert toujours. Ça sert toujours. Tant qu'à faire. Ça sert toujours, on sera des golden apple. On déconne pas. C'est une potion de régen gratuite. Fais pas chier. Il faut un coffre de plus. Merde, je suis en train de faire cuire de la stone. Je suis complètement fucked up, moi. Je vais remonter. Je vais tout le faire qu'on a pour se faire nos premières armures. Je claque tout notre charbon dans les fours. Fuck it. Comme ça, on n'aura plus qu'à jeter les trucs dans les fours et ça cuira automatiquement. J'aime ça. Ouais, il nous faut un nouveau coffre. C'est pas fermant. Là, ça devient vital. Faut pas déconner. Faut de la bouffe aussi. Ça, c'est pas un problème. T'as tes steaks, c'est bon. Fais pas chier. On est deux. Et alors ? Ça suffit. Pourquoi t'en veux plus ? Il faut toujours plus. C'est qu'un gointre, en fait. Vas-y, ça suffit. J'ai pas tout bien longtemps, quoi. C'est ça que j'ai dit. Je m'en fous. Tu m'entends, je m'en fous. Alors, Laure, il est où ? Voilà, donc il y a un coffre de merde et un coffre de truc important. T'as pigé, Pierre. D'ailleurs, je fais toujours mon coffre de merde, je crois, dans les séries, dans les parties que j'ai fait avec toi. Je l'ai toujours fait, mon coffre de merde, oui. Ok, je vais te redescendre ta pioche, même tes deux pioches, je vais te laisser miner et je vais partir à la recherche de bouffe. Attends, je remonte là, j'ai trop de trucs. Bon, alors on switch.